... J'appelle à cette tribune deux représentantes des salariés des EHPAD, Barbara Fillol, secrétaire générale de la CGT des EHPAD publics du Val-de-Marne, et Louisette Boucard, qui est syndicaliste et infirmière dans une de ces EHPAD. D'abord, on va remercier le Parti communiste de nous avoir invité, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on est invité par un parti progressiste pour exprimer un peu les mots et mettre des mots sur les mots. Et puis surtout, ne vous lâchez pas, parce que nous, on a besoin de vous, on a besoin d'alternatives politiques à nos luttes. Donc voilà. Les EHPAD, c'est un secteur sinistré depuis 30 ans. Alors, on ne va pas faire de misérabilisme. Les conditions de travail ont été décrites par la presse de manière fulgurante, parce que d'un seul coup, on a libéré la parole des soignants, et que surtout, on s'est sentis aujourd'hui dans l'incapacité de faire de la traitance. Aujourd'hui, nous sommes dans la non-traitance. C'est-à-dire que nous n'avons plus les moyens de traiter les résidents que nous accueillons de manière digne, et donc de les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. On a besoin de rencontrer les parlementaires, parce que cette réforme, elle est mauvaise, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de solutions. Et cette solution-là, ça passe par aussi vos pouvoirs à vous, dans les instances décisionnaires du pays. Nous, on lutte, mais on a besoin aussi d'avoir des relais politiques qui portent nos revendications de manière forte. Donc, moi, j'invite les parlementaires à nous contacter, à prendre racine auprès des salariés qui luttent dans les EHPAD, dans leur territoire. Et aujourd'hui, on mesure une société progressiste à deux choses. La façon dont elle traite ces jeunes, et la façon dont elle traite ces personnes âgées. Donc, s'il y a des leviers, ils sont là. Et vraiment, soutenez les salariés dans les EHPAD, parce que, d'abord, parce que nous, on a des conditions de travail pourries, mais on ne changera pas de métier, parce qu'on n'en a pas envie. Donc, voilà. Merci. Donc, caractériser la politique de Macron et Blanquer à l'égard de l'éducation, c'est somme toute assez facile, et il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant d'en mesurer les contours. D'une part, l'éducation représente, pour l'exécutif, comme l'ensemble des services publics, une dépense à contraindre. C'est ainsi que son budget, dans le projet de loi de finances 2018, marque le retour des suppressions d'emplois enseignants et personnels administratifs, alors que, dans le même temps, la démographie continue d'augmenter. C'est la grande valse du redéploiement. Faire plus avec moins. Donc, il convient donc d'organiser une riposte d'ampleur. Les premières mobilisations ont déjà eu lieu sur Parcoursup, le 1er février, avec une mobilisation sensible de la jeunesse et des personnels. L'action du 6 février sur le lycée, et les suppressions d'emplois dans le second degré. La FSU, donc, entend poursuivre, d'une part, la sensibilisation, car on l'a dit que le travail pédagogique est important, et d'autre part, de construire les mobilisations. Cette bataille face à ce projet réactionnaire et libéral du système éducatif français va nécessiter non seulement l'intervention des personnels, mais l'intervention et la mobilisation de l'ensemble de la société, pour exiger une société, une école démocratique émancipatrice au service de la réussite de tous les jeunes. Sur ce point-là, je pense qu'on va gagner ou pas. Je ne sais pas, ça va dépendre de la mobilisation. Moi, je suis intimement persuadé, comme on dit au rugby, il y a un match bientôt, qu'il y a de la place. Il y a de la place pour gagner, parce que sur ce projet-là, la ministre peut être en difficulté, notamment par le biais de notre cours sur Parcoursup, et ça, c'est l'apport de notre groupe sur le domaine juridique à la mobilisation qui est en cours. Si, comme nous le pensons, nous l'espérons, le Conseil d'État annule Parcoursup, il y a la possibilité de jouer les prolongations et de pouvoir gagner à la fin. Je trouve que c'est absolument essentiel. Ce que je viens de vous dire aussi doit nous interroger dans le cadre de notre problématique générale sur le fonctionnement de l'État et sur la façon aujourd'hui dont nous devons travailler pour démocratiser le service public et introduire à tous les niveaux de décision des contre-pouvoirs. Ce qu'on entend souvent, une petite musique, depuis quelques temps, de « en gros, les organisations, elles serviraient à rien, etc. » et du coup, il faut en finir avec le vieux monde et je ne sais quoi encore. Moi, je pense que ça, c'est des conneries. Vous excuserez mon vocabulaire. Mais je pense qu'une organisation politique, elle sert à quelque chose dans la vie et en tout cas, elle va servir pour lancer une mobilisation sociale et justement porter des mesures de progrès social face à l'écrasement et au rouleau compresseur libéral qu'on se prend dans la tête. Les jeunes, ils ont envie de prendre en main leur avenir. Ils ont des ambitions dans la vie. Ils ont conscience de tout ce qui est néfaste, en tout cas ce qui est proposé. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces jeunes dans la rue. Du coup, il y a vraiment un potentiel de mobilisation à faire. En plus, je ne reviens pas là-dessus parce qu'Hélène et Laurence l'ont très bien fait, mais on voit bien qu'il y a des possibles. En tout cas, la libération de la parole montre qu'il y a quand même des gens dans la vie qui ont envie que la société, elle change. La jeunesse, elle est évidemment à fond là-dedans. Et en tout cas, l'AGC sera à l'offensive. Elle l'est déjà depuis tout le temps, évidemment. Mais elle a été jeudi. Elle le sera mardi. Et en tout cas, les propositions qu'on a qui sont celles du progrès social, on va les porter haut et fort dans tous les lieux de vie des jeunes pour faire en sorte que tous soient dans la rue et mettent un coup d'arrêt aux politiques de Macron. Il y a ainsi un travailleur sur deux dans le monde qui n'a pas de contrat de travail. Un travailleur sur deux exerce son ou ses activités sans contrat de travail. Vous comprenez bien que le terme de compétitivité, lorsqu'il nous est opposé, dès lors que pour ce qui nous concerne, il y a en règle générale des contrats de travail qui sont encadrés par un code du travail, nous apparaissons, certains d'ailleurs n'hésitent plus à utiliser cette notion, nous apparaissons comme des privilégiés. A ce titre-là, et dans le droit fil de notre histoire, je crois que la France pourrait être porteur d'une forme de droit de veto à revendiquer. Un droit de veto qui pourrait être naturellement revendiqué par la France elle-même, mais qui, je crois, pourrait être revendiqué plus largement par les pays d'Europe, parce que si le progrès social doit être un des éléments qui conduisent la marche du monde, sa naissance et cette aspiration peut prendre de la vigueur singulièrement sur le continent européen. Un droit de veto qui consisterait à l'avenir à s'opposer au commerce de produits dès lors qu'ils ont été conçus ou commerçés par des entreprises ou des pays qui sont en infraction flagrante avec les droits fondamentaux, les droits humains fondamentaux et les droits sociaux fondamentaux. Il n'est pas normal que l'on continue d'être dans une économie mondiale où on ferme les yeux sur les conditions sociales dans lesquelles les produits sont conçus, fabriqués, transportés et commerçés indépendamment des dividendes qui en sont tirés. Autrement dit, un droit de veto qui permettrait à la France de ne pas être considéré, comme ça serait le cas aujourd'hui, puisque ce droit n'existe pas, de ne pas être considéré en infraction dès lors qu'on refuserait, par exemple, dans notre pays, que soient commerçés des produits fabriqués par des enfants alors que c'est proscrit, fabriqués par de l'esclavage alors que c'est proscrit, des produits fabriqués en ne respectant pas la liberté des travailleurs à s'associer en syndicat, en ne respectant pas leur droit à la négociation collective. Autrement dit, faire en sorte que le commerce participe à la promotion du progrès social au lieu de participer d'abord à la rentabilité financière et à la distribution de dividendes pour les actionnaires. Monsieur Macron a endossé donc son habit de Robin Desbois des riches puisqu'il va prendre dans la poche des plus pauvres de ce pays pour donner aux plus riches puisqu'il n'a pas hésité à faire des cadeaux sur l'ISF. La CNL a quelques propositions dans sa sacoche que je suis chargé de vous proposer. En tout cas, nous souhaitons dans un premier temps la mise en place d'une sécurité sociale du logement c'est-à-dire une véritable caisse de solidarité nationale pour aider les locataires qui sont en difficulté pour empêcher qu'ils tombent dans la rue et de devenir SDF. Nous souhaitons, nous, en tout cas une construction massive de logements sociaux puisqu'on est sur des chiffres à 350 000 logements par an sur 5 ans. 350 000, c'est pas un chiffre ubuesque. Quand vous prenez les demandeurs de logements sociaux, c'est plus de 1,8 million. Et vous prenez la démographie de ce pays, on va y arriver très vite. Il faut une aide à la pierre. L'aide à la pierre, c'est la subvention à la construction. M. Hollande avait promis de la majorer de 2. Il voulait la passer à 1 milliard. Aujourd'hui, M. Macron, il en propose 50 millions. Donc il faut remettre l'aide à la pierre à un niveau important et la remettre à un montant de 1 milliard d'euros par an. Il faut supprimer les cadeaux fiscaux pour le privé. Ça coûte 2 milliards. Ça coûte 2 milliards à tous les contribuables de ce pays pour des spéculateurs. La loi SRU, il faut la sanctuariser. Il faut la marquer dans le marbre. Et ce gouvernement est en train de la détricoter de l'intérieur. Depuis l'été, le gouvernement a, vous le savez, engagé une politique d'une brutalité extrême à l'égard des personnes qui rejoignent la France pour fuir la guerre, la misère et qui demandent notre protection. Vous le savez, à Calais, il y a des exactions quotidiennes qui sont menées sur ordre du ministère de l'Intérieur des exactions des violences contre les personnes, contre les associations, la confiscation des tentes, la confiscation des affaires, des associations qui ont dû aller devant le juge administratif seulement pour pouvoir installer un point d'eau, des douches, pour que les personnes puissent boire, s'alimenter et se laver. Brutalité aussi depuis décembre, car le gouvernement a publié la désormais tristement célèbre circulaire Colom qui organise le tri et le contrôle des personnes sans-abri dans les centres d'hébergement avec un seul objectif, recenser les personnes sans titre de séjour, délivrer des obligations à quitter le territoire français, orienter les personnes vers des centres de rétention. Des dizaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui hébergées, qui sont SDF et qui sont menacées par ces contrôles et ces mesures de répression. Des personnes qui ont peur pour elles, pour leur famille et qui risquent de fuir les lieux d'hébergement pour rejoindre la clandestinité des campements indignes. Alors face à ces offensives sécuritaires et répressives, nous nous opposons mais nous proposons aussi évidemment. Nous demandons par exemple l'ouverture de 40 000 places en CADA, centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, puisque je rappelle qu'aujourd'hui un demandeur d'asile sur deux n'est pas hébergé, ce qui est une situation tout à fait indigne. Nous demandons aussi le droit au travail des demandeurs d'asile dès leur arrivée sur le territoire national. Nous demandons l'accès à un titre de séjour au bout de deux ans de présence sur le territoire national des personnes qui sont sans papier, déboutées du droit d'asile et qui sont aujourd'hui plongées dans la clandestinité et dans une grande précarité. Nous demandons aussi l'abrogation du délit de solidarité puisque vous savez que les associations et les bénévoles sont aujourd'hui menacés de mesures de répression lorsqu'ils agissent sur le terrain en faveur des personnes. On a d'abord un rôle de vigie. Je m'explique. On peut avoir des désaccords politiques, on peut avoir des désaccords sur les choix économiques faits par les gouvernants, faits par les pouvoirs publics, mais il y a certains domaines sur lesquels on ne peut pas transiger. On a un rôle d'innovation. On est ce qu'on peut appeler le grain fin du réel sur le terrain. Et puis, on a un rôle de représentation directe des personnes. On a un rôle également d'être présent sur le terrain. Lorsque le 21 septembre dernier, le Premier ministre nous réunit et explique que les associations sont les acteurs principaux de la politique de lutte contre l'exclusion parce qu'ils sont présents sur le terrain, c'est une satisfaction pour nous. Mais lorsqu'en même temps, pour reprendre une expression, une phrase célèbre, en même temps, on retire, on diminue les contrats aidés et que la première réaction sur les contrats aidés, c'est que le 17 août, moi, j'ai une association qui m'appelle une association de Strasbourg qui m'explique que la fin du contrat aidé, c'est la fermeture d'un centre de soutien scolaire et donc 20 enfants qui seront à la rue, en tout cas, qui ne bénéficieront pas du soutien scolaire. C'est une logique que j'ai du mal à comprendre. Alors, on parle pas mal de nous ces derniers temps et c'est pas fini. En effet, comme vous le savez, certains ont eu l'idée de monter une opération financière dans laquelle notre entreprise est donnée à Siemens, donc à un autre grand conglomérat industriel. Je dis bien donnée, car en fait, Siemens prend le contrôle de notre entreprise, de nos brevets, de toutes nos activités, de nos usines à travers le monde pour zéro euro. Au moins, lorsque Juppé, Bradet Thomson, ils disaient que ça valait un franc symbolique. Au passage, à noter, les actionnaires, on leur donne 1,8 milliard d'euros. Le ferroviaire va être une part très importante. Les besoins en transport sont très importants, notamment en France, en Europe. Les besoins en transport propre, écologique, dans le cadre de la transition écologique, sont encore plus importants. et nous, nous sommes en fait, un des pourvoyeurs de solutions. Nous fabriquons les matériels, nous fabriquerons les nouvelles solutions qui seront nécessaires à l'avenir. Mais surtout, nous devons changer de stratégie industrielle sur notre activité. Donc, ce que nous proposons, entre autres, c'est de faire un ou des groupements d'intérêts économiques avec Alstom, avec Siemens, avec CAF, avec les fournisseurs, notamment aussi. Aujourd'hui, malheureusement, certains de nos fournisseurs, nous les mettons en faillite parce que nous les pressurons sur les termes financiers. Donc, derrière, une fois, avec tout cet environnement dynamique que nous comptons mettre, eh bien, nous voulons amener de nouvelles solutions industrielles. Derrière, il faut travailler aussi sur les personnels, sur les compétences. Les pyramides des âges dans nos sites sont très vieillissantes. Donc, il faut avoir toutes ces choses qui permettront de développer les trains du futur.